Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire 3 recettes à base de fromage blanc Donc la première recette vous aurez besoin de son d'avoine, de fromage blanc et d'un oeuf, c'est tout Donc on va commencer par casser l'oeuf On ajoute le fromage blanc, comme vous le savez moi je ne pêche jamais rien donc je fais à l'oeil Donc là j'ai mis une cuillère à soupe à peu près Ensuite on va rajouter du son d'avoine, c'est comme le flocon d'avoine c'est juste que c'est plus petit pour ceux qui ne savent pas Donc là j'ai mis environ 2 cuillères à soupe, bon j'en ai plus mis à côté que dans la cuillère mais ça passe Et ensuite on touille, on touille, on touille jusqu'à avoir une pâte qui nous convienne Et j'ai rajouté du son d'avoine parce que pour moi ce n'était pas assez épais Ensuite on passe à la cuisson des crêpes, donc comme d'habitude j'utilise de l'huile de coco Vous utilisez l'huile que vous voulez, c'est juste que c'est une bonne huile celle-là Contrairement à l'huile de tournesol ou au beurre par exemple Et ensuite vous faites vos petites galettes et vous faites attention à ne pas les faire cramer surtout Et voilà vous avez fait votre petit déjeuner Avec très peu d'ingrédients et c'est ultra rapide, ultra sain, ultra bon, tout ce qu'on aime Alors pour la deuxième recette vous aurez besoin de levure, de sucre vanillé, de fromage blanc, d'un petit chocolat, de flocons d'avoine et d'un oeuf Comme tout à l'heure on commence par casser l'oeuf On va ajouter le sachet de sucre vanillé, donc moi je le mets complet Mais après vous faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre moins vous pouvez Entouille, 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 entouille Et après on va aller ajouter les flocons d'avoine Donc comme d'habitude je ne pèse rien, donc vous faites un petit peu à l'oeil Il vous faut une texture un peu plus épaisse que liquide on va dire Et là je rajoute la moitié du sachet de levure chimique Et bien sûr on mélange pour que tout soit homogène Ensuite moi j'ai ajouté le reste de mon fromage blanc Donc que je n'avais pas tout utilisé Donc je ne pensais pas en avoir assez Et en fait c'est largement assez Donc on va dire que ça fait une bonne cuillère à soupe Et on continue de mélanger Et ensuite on va ajouter le chocolat Donc moi c'est un poisson que mon fils a eu pour Pâques Mais vous pouvez mettre un gros carré de chocolat au milieu Ça va très bien Ensuite on met au micro-ondes Moi j'ai mis J'ai mis merde, je ne sais plus 2 minutes je crois Vitesse moyenne Enfin puissance moyenne Et ensuite pour retourner je vous montre ma technique On met une petite assiette On tient le bol avec le torchon Et après on va venir soulever le bol Tout en évitant de se brûler Vous avouerez que j'avais un peu peur Et au final il s'est ultra bien démoulé Donc voilà encore une recette ultra rapide Et regardez Mila elle avait trop envie de le manger Donc voilà le résultat final Ensuite dernière recette Vous aurez besoin d'oléagineux De noix de coco De fromage blanc De fruits Donc moi clémentine De graines de chia Et de flocons d'avoine On commence par mettre le fromage blanc Dans le petit bol Ou dans l'assiette Peu importe comme vous voulez Parce que ça va faire notre base Pour poser dessus tous nos ingrédients Alors j'avais déjà mis les flocons d'avoine Après les ingrédients c'est comme vous voulez Moi j'ai mis ce que j'aimais Mais si vous ne voulez pas mettre ça Vous mettez autre chose Donc ça fait flocons d'avoine Après je mets les graines de chia Donc là je dresse un peu pour que ce soit joli Mais habituellement je mets tout en mer par dessus Je ne prends pas 3 heures à faire ce bol là Ensuite je mets les amandes Et après je vais rajouter les noisettes Donc là j'ai mis en accéléré Parce que sinon ça allait durer 3 heures Et là oui j'avais faim Du coup j'ai mangé une petite amande Ensuite on vient rajouter De la noix de coco râpée Alors moi j'avais que de la râpée Mais sinon ce qui est bon aussi C'est en copeaux ou en petits morceaux Un peu plus gros que le râpé Et un dernier je rajoute mes quartiers de clémentines Vous pouvez mettre le fruit que vous voulez Si vous n'aimez pas la clémentine Voilà la dernière recette est prête J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires Moi je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo Ciao ciao